Le 9 avril dernier, le prince Philippe a rendu son dernier souffle à l'âge de 99 en laissant ainsi derrière lui sa femme la reine Elisabeth qui partageait son quotidien depuis sept décennies. Après avoir observé un deuil de quelques semaines, si esti avec aplomb et sans laisser transparaître le moindre signe de faiblesse que la monarque a fait son retour sur le devant de la scène en reprenant le cours de ses engagements royaux. Ainsi ces derniers temps, son Altesse royale a enchaîné les visites et les déplacements, sans défaillir, en apparaissant toujours souriant et de bonne humeur. Si l'absence du prince Philippe ne sait ne fait pas moins ressentir pour sa majesté, qui était dévastée après son départ, elle met un point d'honneur à poursuivre ses fonctions publiques afin de faire honneur au duc d'Edimbourg. Comme l'a expliqué l'expert en royauté, fil d'entier au Daily Mail, le prince Philippe aurait voulu qu'Elisabeth II continue à vivre pleinement, certains pourraient penser qu'il est étrange qu'elle soit si heureuse si peu de temps après la mort du prince Philippe, mais je pense qu'il y a une explication simple. Je suis sûr qu'il lui a dit de profiter de sa propre vie. Il ne voudrait pas qu'elle reste assise à le pleurer comme la reine Victoria l'a fait pour Albert. A-t-il expliqué ? Le journaliste et auteur a également précisé que l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19 au Royaume-Uni, avait comme donné une nouvelle énergie à la reine et qu'elle avait, de fait, retrouvé son enthousiasme. Comment la reine Elisabeth II continue à rendre hommage au prince Philippe ? Où qu'elle aille, la reine rend presque toujours hommage à son défunt mari de façon souvent très discrète et subtile. Le 29 juin dernier par exemple, à l'occasion d'une visite en Écosse, elle portait une broche en forme de rose particulièrement symbolique et significative. Celle-ci avait été réalisée à partir d'un diadème en diamant qu'elle avait reçu en cadeau pour son mariage avec le prince Philippe. Une pièce très précieuse qui a autant de valeur d'un point de vue matériel que sentimental. Sous-titrage Société Radio-Canada